Musique L'exploitation compte 226 hectares de grandes cultures. Il y a un troupeau aussi au vin, ce qui fait la particularité de l'exploitation, de 1600 brebis. Je m'arrange d'être autonome pour nourrir mes brebis. Pour cela, je récupère des pulpes surpressées parce que je suis producteur de betteraves sucrières. J'ai aussi une surface de 26 hectares de luzerne sur laquelle je fais 4 coupes, 2 en enrubanage et 2 en foin, pour pouvoir avoir une autonomie protéique pour ces brebis. Je sais me découvrir à base de 5 espèces différentes. Il y a de l'avoine, il y a des hévèses, il y a des pois fourragés, des radis fourragés et des radis chinois. Ces cultures me servent à nourrir les brebis pendant tout l'hiver. Elles sont semées début août et donc je commence à pâturer ces intercultures à partir de fin septembre. J'ai pu nourrir 450 brebis jusqu'au 13 février. Musique Pourquoi pas aller plus loin dans ma démarche ? Et donc j'ai décidé de faire pâturer mes colzas et je les pâture courant novembre. Donc je mets en général 100 brebis par hectare et par jour. Économiquement, je n'ai rien perdu, voire gagné si le rendement est pareil d'un colza pâturé et un colza non pâturé. Cette année, je vais aussi faire pâturer du blé que je vais semer au mi-septembre pour qu'il soit assez développé avant Noël. Et je me dis aussi qu'avec les betteraves, du fait qu'il y a une fourniture de feuilles assez importante, je me dis pourquoi pas faire pâturer aussi mes betteraves. J'ai l'habitude de dire qu'une brebis, c'est une barre de coupe, un broyeur et un épandeur derrière. Donc une brebis peut me faire économiser pas mal de fioul, du temps de tracteur, du temps de chauffeur. Je fais des échanges avec un des collègues avec qui je travaille, où j'échange de la paille contre du fumier, parce que je ne suis pas autonome en paille. Je lui redonne presque une tonne pour une tonne, quoi. Et je pense que j'ai arrivé à trouver une bonne organisation pour pouvoir arriver à gérer cette complémentarité entre les céréales et l'élevage au vin. La complémentarité se fait aussi avec l'apport de fumier dans mes champs. Moi, je n'achète plus d'engrais de fond. J'ai même pas mis d'azote pour faire des marais. J'ai 50 hectares de betteraves. Et je pense que ça me permet de faire des économies d'échelle très importantes. Mes colza, je ne les ai pas désherbées cette année. Je les sème avec des couverts comme des vestes et des lentilles. Donc les sols sont bien couverts. Il faut arriver à rassembler ces éleveurs, faire des groupes de travail, des groupes de discussion, pour qu'ils se retrouvent ensemble et qu'en fin de compte, ils s'aperçoivent que le problème qu'ils ont chez eux, tout le monde l'a. Et en fin de compte, on revient de cette réunion avec eux le moral parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul d'avoir ce problème-là. Le monde du végétal et le monde de l'animal devraient se rencontrer plus souvent. Il faut que le monde végétal et le monde animal s'ouvrent. Je pense qu'on aurait plus à faire à gagner tous ensemble que chacun de son côté. Sous-titrage Société Radio-Canada